bonjour à tous et bienvenue à cette session interactive de l'ASFAR intitulé bug super bug et nouvelles molécules je m'appelle Karim Asenoun je suis anesthésiste réanimateur au CHU de Nantes et je travaille plus spécifiquement en réanimation chirurgicale donc c'est un vrai plaisir aujourd'hui de modérer cette session vous le savez le problème des résistances aux antibiotiques est devenu au fil du temps un enjeu de santé publique majeur qui s'est même invité dans la presse grand public trois grandes problématiques à mon sens impact potentiellement nos prises en charge que ce soit en anesthésie au bloc opératoire mais également en réanimation il s'agit c'est un domaine émergent dont nous allons parler des bactéries totaux résistantes deuxièmement comment gérer les bactéries multi résistantes aussi bien encore une fois au bloc opératoire quand réanimation et puis nous avons à notre disposition dans l'arsenal thérapeutique de nouvelles molécules qui apparaissent il y en a d'autres également dans le pipeline et c'est donc de tous ces aspects dont nous allons parler aujourd'hui et pour en parler nous avons trois invités prestigieux à l'expertise reconnue internationalement par ordre d'apparition à l'écran nous avons le professeur Jean-François Timcit qui est réanimateur à l'hôpital Bichat le professeur Philippe Montravert anesthésiste réanimateur qui travaille également à l'hôpital Bichat en réanimation chirurgicale et enfin le professeur Olivier Mimose anesthésiste réanimateur qui officie lui aux urgences SAMU du CHU de Poitiers sans plus attendre je vous propose de donner la parole au professeur Timcit qui va nous parler de la problématique des bactéries totaux résistantes à toi Jean-François merci professeur Asseline donc un petit tour d'horizon des bactéries totaux résistantes pour engager la discussion avec vous concernant cette problématique on a affaire à l'heure actuelle à un cercle vicieux qui est absolument important à comprendre parce que c'est pas seulement votre malade que vous traitez mais le malade suivant et là le malade du voisin et donc c'est non seulement un problème de santé publique et de santé individuelle mais aussi de santé collective vous avez très clairement dans la communauté on va voir les chiffres une surutilisation d'antibiotiques et causes ou conséquences ou associations une augmentation des bactéries résistantes dans la communauté c'est à dire à l'extérieur du milieu hospitalier et indépendamment de l'exposition à l'hôpital bien sûr on utilise plus quand on a une infection d'origine communautaire des antibiotiques qui sont plus à large spectre et on voit apparaître un certain nombre de bactéries qui sont moins sensibles aux antibiotiques et en particulier dites extensivement résistantes aux antibiotiques en anglais ou résistantes à l'ensemble des antibiotiques ces infections augmentent la durée de séjour et augmentent ce qu'on appelle la pression de colonisation c'est à dire que les patients sont hospitalisés plus longtemps et donc le risque de contamination croisée est plus important cette contamination croisée augmente le fait qu'on augmente le nombre d'infirmières le nom le manpower pour essayer de diminuer la colonisation croisée et ses conséquences et quand même qu'il ya une colonisation d'autres malades et donc un risque plus important encore d'infection qui peuvent finalement dépasser nos moyens techniques et augmenter le risque de décès augmenter l'utilisation des antibiotiques à des niveaux de concentration qui deviennent toxiques et augmenter le risque de décès des autres patients qui auront colonisé voilà cette vision d'horreur c'est celle à laquelle on pourrait avoir affaire dans les prochaines années parce que finalement d'une part en tout cas en france mais je sais qu'il ya d'autres pays du francophone qui sont représentés ici on est des gros gros consommateurs en ville d'antibiotiques vous voyez qu'on est en deuxième super fort là dessus et certes on a fait des progrès dans les années 2004 avec le plan antibiotiques mais malheureusement depuis le plan antibiotiques et ici les chiffres de la nsm vous voyez une réaugmentation d'utilisation des antibiotiques en communautaire si on regarde en ville et là et en particulier l'antibiothérapie animale parce que vous savez que pour faire grossir les animaux et pour manger de la viande on met des antibiotiques et bien on voit apparaître de la résistance liée à l'utilisation des antibiotiques dans le milieu vétérinaire et dans l'alimentation et vous voyez que 25% ici une enquête qui a été faite en grande bretagne 25% des poulets vendus sont colonisés à BLSE un bétail lactamase aspect très tendu et quand on regarde la figure des malades communautaires même pas des malades des bien portants communautaires vous voyez qu'en europe on est de l'ordre de 6% de colonisés à BLSE mais vous voyez que par exemple dans le bassin méditerranéen et dans le moyen-orient on est aux alentours de 50% et ça ne cesse de monter et en asie du sud est 80% des malades sont colonisés à BLSE qui dit colonisation à BLSE dit un risque d'acquisition et par exemple les voyageurs quand vous voyagez et que vous allez vous promener en amérique centrale vous êtes 31% de retour avec des BLSE 40% en afrique et 72% en asie du sud est heureusement nous bien portant on se décolonise très vite quand on rentre au bout de quelques jours on est décolonisé et donc le risque d'acquisition d'infection à ce type de germes déjà particulièrement résistant et relativement faible à condition qu'on soit en bonne santé qu'on n'ait pas pris d'antibiotiques qui n'ont pas été exposés au milieu hospitalier dans ces pays malheureusement quand on a une colonisation à BLSE ou un risque de BLSE quand on a une infection communautaire probablement on a plus tendance à utiliser des antibiotiques de réserve en particulier les pénèmes et on voit une augmentation tout à fait nette d'utilisation des pénèmes même dans les infections relativement précoces relativement sévères bien sûr et vous voyez les figures ici européennes ou une surconsommation en particulier en Espagne au Portugal en Grèce en Italie une surconsommation assez considérable des carbapénèmes qui sont finalement la molécule de réserve un peu pivot qui était utilisé dans les dernières années un gros souci on irrite une bactérie si elle existe c'est très bien on traite les malades si vous surutilisez ces choses vous avez tendance à créer une pression de colonisation qui augmente la résistance bactérienne parce que la bactérie elle ne demande qu'une chose c'est de survivre et qui pose un vrai problème les trois problèmes émergents à l'heure actuelle puisqu'on a surutilisé les carbapénèmes c'est les carbapénémas c'est à dire des enzymes qui résistent aux carbapénèmes comme on est obligé d'utiliser d'autres molécules en particulier la colistine on voit apparaître des résistances en particulier sur les entérobactéries à la colimicine c'est le deuxième problème tout à fait majeur qui est essentiellement un problème d'imperméabilité on voit apparaître d'autres mécanismes de résistance qui sont très à la mode mais relativement anecdotique jusqu'à présent et enfin cerise sur le gâteau alors qu'on avait encore les aminosides qui certes sont toxiques mais relativement efficaces on voit apparaître des méthylases qui sont des enzymes particuliers qui hydrolysent l'ensemble des aminosides et qui par une modification de cible rendent résistant à l'ensemble des aminosides et peuvent poser dans l'avenir des problèmes majeurs d'antibiotiques de réserve si on prend les carbapénémases il faut connaître cette classification de hambleur c'est sûr que vous n'êtes pas spécialiste de microbiologie mais je pense qu'il faut commencer à connaître cette classification qui vous classe les bétalactamases et en fait on peut avoir des carbapénémases dans trois types de d'enzymes de classe a et en particulier vous voyez dans les classes a vous avez les kpc vous avez entendu parler de la clebsiel qui est productrice de carbapénémases vous avez aussi des gestes qui sont plutôt des blse mais qui peuvent être des carbapénémases vous avez les classes b qui sont des métallobétalactamases on va en reparler un petit peu après et dans la classe d vous avez aussi les oxa qui sont extrêmement fréquentes dans le bassin méditerranéen qui sont aussi des carbapénémases ça a une importance sa classification parce qu'en termes d'antibiotérapie c'est pas la même chose et vous voyez que sur les entérobactéries si vous voyez ce qui se passe en europe par exemple vous voyez qu'un certain nombre de pays décrivent des épidémies de plus en plus fréquentes et puis on a des pays en violet là qui sont des pays où c'est déjà endémique où c'est un problème de tous les jours la première que je décris ici c'est l'oxa 48 par argument de fréquence ou les oxa 48 like vous voyez que c'est très fréquent la résistance au carbapéném est difficile à détecter il y a certaines fois où c'est encore sensible malgré la présence d'enzymes c'est très fréquent en afrique du nord dans le moyen-orient en inde et il ya un certain nombre de transferts dans la communauté qui posent des problèmes majeurs et qu'il faudra régler dans l'avenir on peut avoir des colliers des clebsielles il ya aussi des clebsielles productrices de de carbapénémase et ça c'est très fréquent ça a un très haut niveau de résistance c'est surtout des hospitalisations vous voyez que c'est surtout en rouge les les us et les l'italie et la grèce en france en europe les ndm sont un vrai problème parce qu'il ya non seulement les entérobactéries et pseudomonas et herginosa de même que les vimes et vous voyez que c'est surtout en asie en asie en asie du sud est les métallobétalactamase pose un vrai problème c'est les vimes les imp les ndm parce qu'on a très très peu de traitements à disposition essentiellement l'astréoname avec une petite activité on attend des nouvelles molécules mais on en reparlera tout à l'heure pour l'instant en france le risque est relativement faible vous voyez les entérobactéries en a relativement peu mais il ya encore un petit peu de risques qui apparaissent ici donc maintenant on a un problème parce que non seulement on a des problèmes à l'hôpital mais en plus on voit apparaître ça dans les eaux usées on voit apparaître ça dans la communauté on voit apparaître ça chez les animaux chez les animaux d'élevage dans la nourriture animale et dans les eaux de baignade donc c'est quelque chose qui s'étend de façon assez rapide et on peut attendre par exemple sur les oxas qui ont une bonne façon de coloniser la communauté et de installer une augmentation assez importante des oxas dans l'avenir autre problème les nouveaux gènes de résistance à la colistine mais je vous ai dit que c'était essentiellement des mécanismes d'imperméabilité qui jouaient un rôle et le dernier problème les méthylases qui voient apparaître et qui sont reliés à la production de carbapénémase de type ndm et on voit de plus en plus d'épidémies dans ce domaine en france on est encore un peu à l'abri vous voyez qu'il ya à part acinétobactère qui est relativement anecdotique assez peu de résistance à l'inipenem par exemple ici le niveau de résistance des entérobactéries est de l'ordre de 2% donc c'est relativement faible et ça reste assez faible assez stable mais c'est en train d'augmenter bien sûr le risque augmente avec le temps d'hospitalisation avec l'exposition aux antibiotiques sur la résistance bactérienne et si on veut contrôler un peu les choses à notre petite échelle il faut essayer de limiter la transmission croisée identifier les porteurs très vite et les isoler essayer d'éviter d'irriter la bactérie ne traiter que les vraies infections et pas autre chose et désescalader le plus vite possible même si on ne démontre pas l'association entre la désescalade et la résistance bactérienne optimiser l'antibiothérapie en améliorant les pharmacocinétiques on va en reparler les nouvelles drogues peuvent aider et contrôler la source de l'infection je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup jean-françois donc quelques questions alors surtout public vous n'hésitez pas à poser des questions j'aurai accès à vos questions je suis comme vous public puisque je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions c'est pour ça que c'est un vrai plaisir pour moi que de modérer cette session donc quelques questions simples pour commencer jean françois finalement par rapport au schéma que nous a montré et au cercle vicieux comment est ce qu'on pourrait faire pour le pour le casser quelques mesures simples j'entends par là on a bien compris qu'à l'intérêt du patient qu'on doit traiter pour éviter pour le patient lui-même morbidité éventuellement morbide mortalité si on parle par exemple des pneumopathies quoi que ce fait soit discutable la mortalité attribuable aux pneumopathies tu nous l'as bien montré et en même temps protéger la communauté c'est à dire avoir une politique une stratégie d'antibiothérapie qui soit pas trop large pour éviter l'émergence de ces résistances quelques petits messages simples bon ils étaient dans un peu dans la dernière diapositive je crois qu'au quotidien quand vous voyez un malade arrivé la première question à se poser c'est est-ce qu'il est vraiment un risque d'avoir une bactérie relativement résistante dit mdr en particulier et bétalactamase à spectre étendu et est ce qu'il y a une utilisation possible ou utile des carbapenem dans ce cadre en fait le message clé c'est que si on n'a pas été hospitalisé dans un pays d'endémie avec des antibiotiques le risque d'avoir une infection à blse en venant d'un pays d'endémie est extrêmement faible à part les malades qui ont déjà été hospitalisés qui ont eu des blse je pense que le risque est relativement contrôlable et en plus si vous utilisez en plus une bithérapie avec un éminoglycoside le risque d'avoir un échec dans l'antibiothérapie intérieure est relativement faible donc sous utilisation des pnm en communautaire je pense que c'est un premier message deuxième message dépistage précoce des malades à risque le malade qui rentre de pays d'endémie qui a été exposé à l'hôpital exposé aux antibiotiques là bas il doit être isolé en dépistage préalable et avoir une pcr de façon à ce qu'il n'y ait pas une extension et pas d'épidémie hospitalière au niveau des patients et ça c'est tout à fait important troisième message contrôler une épidémie en sachant que un deux cas c'est une épidémie et à partir de là on est dans une stratégie de search and isolate and destroy éventuellement mais déjà d'isoler les malades de chercher précocement et d'isoler et de limiter la diffusion tous ceux qui ont pas fait ça ont eu des catastrophes hospitalières il ya quand même quelques épidémies en france d'accord alors juste un corollaire de ça parce que moi j'ai quand même l'impression que tout ça 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 a un coût donc tu nous avions expliqué pour les patients revenant depuis l'endémie il faut les dépister on a 6% quand même des gens dans la rue actuellement en france qui sont porteurs de bactéries multi résistances des déchirés chacolis par exemple porteurs de blse est ce que à ton sens un débat qu'on a actuellement et c'est un débat qu'on a chez nous qu'on a dans d'autres institutions est ce qu'on doit dépister tout le monde en réanimation ou pas alors il ya deux problèmes il ya le dépistage des blse c'est à dire des mdr qui commence à être une maladie comme enfin une que un portage communautaire c'est pas une maladie ce portage communautaire effectivement ne justifie en tout cas dans notre unité qu'un qu'un repérage un dépistage qui permet d'avoir une information mais ne change pas les précautions d'isolement qui sont un isolement standard et qui reste standard et égale aux autres malades donc pour ces malades mais à l'heure actuelle on a presque 20% de malades qui sont admis avec donc en comptant l'hospitalier puis les malades qui viennent de la communauté donc dans ce cadre là on ne change pas nos précautions d'isolement quand même le fait de savoir qu'ils sont porteurs peut influencer l'utilisation des antibiotiques secondaires et les éventuels raisonnements thérapeutiques dans l'avenir donc dépistage oui isolement précaution particulière pour mdr non d'accord par contre pour xdr pour les carbapénémas pour les résistances particulières et en particulier les malades qui reviennent de pays d'endémie je vous ai montré ces flash rouges tout à fait majeurs en particulier s'ils ont été hospitalisés et s'ils ont reçu des antibiotiques le risque majeur qu'ils soient porteurs implique à une précaution contact particulière de façon à empêcher la dissémination dans votre unité et dans l'hôpital de ce type de choses et là qui commence alors si on raisonne en coup qui commence à coûter des fortunes extrêmement rapidement ça coûte très très cher c'est pour ça que l'indépendamment de la mortalité olivier philippe dans sur des typologies de patients qui sont plutôt des patients chirurgicaux il ya un dépistage systématique ou une pression pour dépister systématiquement vos patients de réanimation quelle que soit la typologie de ce qu'on veuille dépister en termes de résistance aux antibiotiques dans le but évidemment éventuellement dans d'en isoler quelques-uns ou pas nous on a une pression pour ça et effectivement comme le disait jean-françois nous on a tendance à ne pas dépister tout le monde parce que la gestion serait extrêmement difficile de toute façon en pratique quoi qu'on puisse en quoi qu'on puisse penser de l'intérêt de ce dépistage oui ben effectivement je crois que c'est toujours la balance entre ce qu'on va dépenser est ce qu'on va ce que ça va nous faire gagner ce que ça va apporter la question difficile parce qu'on l'a vu que il n'y avait pas uniquement qu'un problème d'argent mais il y avait aussi des conséquences potentielles jusqu'à la mortalité le décès donc effectivement nous n'a été je dirais au début je dirais pour une politique très agressif sur le dépistage on s'est rendu compte qu'on a dépensé énormément d'argent pour une rentabilité qui était faible parce qu'on avait une population qui était finalement peu à risque et finalement aujourd'hui on a fait vraiment marche arrière et effectivement on a une politique ce qu'a dit jean-françois c'est à dire vraiment plutôt une politique réfléchie on a on a des doutes on a on a des facteurs de risque on va rechercher le patient pour être plus vigilant mais on n'a aucun doute on n'a pas de risque c'est pas la peine par contre et je crois que ce qui a été dit et je pense que c'est un point clé c'est c'est vraiment il faut qu'on change les mentalités aujourd'hui l'objectif c'est pas de se dire quelle nouvelle antibiotique je vais apprendre et utiliser ce que je reviendrai tout à l'heure avec ça mais c'est plutôt comment je vais faire pour éviter d'avoir de la résistance ou en tout cas de la limiter au maximum et je crois que c'est notre façon de travailler qui doit changer tu l'as bien dit l'hygiène la bonne bonne gestion des antibiotiques je crois que c'est c'est l'élément vraiment crucial du débat aujourd'hui alors il ya quand même une sous population très particulière qu'il faut très probablement identifier rapidement c'est les patients à risque d'infection à staphylococque doré médecine résistant donc c'est les malades de chirurgie propre type chirurgie cardiaque chirurgie vasculaire éventuellement chirurgie orthopédique également et dans cette sous population le débat n'est pas encore totalement clos c'est que faut-il faire des patients institutionnalisés qui arrivent en urgence avec par exemple une fracture du col du fémur faut-il les considérer systématiquement comme étant potentiellement porteurs de staff métier ou au contraire pouvons-nous les considérer comme étant porteurs de leur staphylococque endogène sensible à la méticiline donc comparativement aux bacillagrammes négatifs le débat est peut-être plus simple et plus facilement serré en ce qui concerne les infections à grammes positifs justement si j'ai l'opportunité de poser une question à jean-françois je crois que bon tu nous as bien montré la viabilité au niveau international en termes de résistance si on revient chez nous en france finalement tu penses que même sur la vue qu'on était heureusement encore une zone relativement protégée par rapport à d'autres pays est ce que notre problématique elle est plutôt sur les coccylagrammes positifs ou plutôt vers les bacillagrammes négatifs pour historiquement on a eu la chance d'avoir l'école maurice rapin bien ancienne et l'école claude bernard qui ont fait que l'hygiène hospitalière a été mise en exergue il ya bien longtemps j'ai été surpris de voir sur internet des films concernant en particulier l'amérique du nord où les précautions d'hygiène était relativement anecdotique qui a encore 25 ans donc on a de l'avance là dessus et le fait d'avoir mis des warnings là dessus sur cette sur les coccygrammes plus où le problème est la contamination croisée et avoir eu une observance des règles d'hygiène et une implémentation des solutions hydroalcooliques extrêmement rapide a fait que le problème est relativement contrôlable il ya une diminution assez franche du risque de d'infection à staphylococque résistant à la méticilline dans mon unité si j'ai vu une infection un staff résistant à la méticilline nosocomial dans l'année c'est beaucoup l'infection bactériémique il n'a presque plus donc ça a beaucoup changé par contre en communautaire il ya des difficultés pas tellement en france mais dans certains pays d'afrique du nord et aux us où il ya effectivement plus de résistance à la méticilline en communautaire notre problème est bien évidemment et c'est d'ailleurs là dessus que j'ai centré mon topo et la discussion c'est le grain de négatif c'est tout à fait important que le professeur montravers soit intervenu à ce niveau là parce que effectivement il ya un problème particulier sur staff doré métier qui est un problème très spécifique est très différent sachant que le risque opératoire est tout à fait important il risque de contamination croisée et d'infection liée à ce gerbe est tout à fait important merci beaucoup je vous propose qu'on passe à la communication suivante qui vous l'avez compris et la continuation directe des discussions qu'on vient d'avoir et donc le professeur philippe montravers va maintenant nous parler de la gestion en pratique des bactéries multi résistantes merci beaucoup merci karim bonjour à tous donc cette fois ci on va passer à la partie pratique de l'antibiothérapie pour les bactéries multi résistantes donc comme je vais vous parler d'antibiotiques je déclare mes conflits d'intérêt et donc sans espèces de malice on aurait pu décliner ça par site infectieux je vous propose de passer en revue assez rapidement et on y reviendra ensuite dans les questions et les débats les germes à grammes positifs qui posent problème en pratique courante et là donc je vais essentiellement mettre le point sur les germes multi résistants par les germes extrêmement résistants que qu'a mentionné le professeur tim si tout à l'heure mais plutôt ceux que l'on va rencontrer en pratique quotidienne et dans un deuxième temps les germes aérobie à grammes négatifs donc essentiellement les entérobactéries d'un côté et puis les bacilles à grammes négatifs non fermentants pseudomonas et occasionnellement acinetobactères donc pour commencer avec les infections à grammes positifs donc les germes qui posent le plus de problèmes on vient déjà de les mentionner juste auparavant c'est essentiellement les staphylococques dorés résistants à la méticilline et à l'occasion également mais peut-être dans des compartiments un peu plus spécifiques les infections à staphylococques à coagulase négatives également résistant à la méticilline donc les staphs coagneg alors globalement les options thérapeutiques pour ces staphylococques dorés résistants à la méticilline jusqu'à une période récente reposait essentiellement sur l'utilisation des glycopeptides et en france tout particulièrement tout spécifiquement sur l'utilisation de la vancomycie depuis un certain nombre de molécules ont été lancés par les industriels au cours des quinze dernières années on va dire et globalement on a maintenant un panel de molécules disponibles qui est relativement large alors voilà ici un tableau qui résume les recommandations britanniques sur la colonne de gauche américaine sur la colonne de droite et qui décline les différentes molécules disponibles dans le cadre des infections de la peau des tissus mous des pneumopathies bactéries et endocardites sur valves natives ou sur prothèses et puis des tableaux un peu plus compliqués type méningite abscès cérébral et empyème alors si on regarde plus spécifiquement en détail donc il y a certes l'utilisation des glycopeptides qui sont recommandés dans toutes ces recommandations et ceci est valable également à l'échelon français parmi des molécules qui sont plus spécifiquement disponibles de manière plus récente on a l'adaptomycine qui est un agent qui est un lipopeptide qui est intéressant essentiellement dans le cadre des infections de la peau des tissus mous qui est un effet intéressant également dans le cadre des bactériémies et des endocardites par contre l'adaptomycine ne peut pas être utilisable dans le cas des infections pulmonaires parmi les autres molécules qui ont été préconisés de manière récente il y a les oxazolidinones avec le linézolide il y a une nouvelle molécule dont le professeur Mimouz nous parlera peut-être tout à l'heure mais globalement actuellement on a à notre disposition essentiellement le linézolide qui est proposé et utilisé dans le cadre des infections de la peau des tissus mous qui est également largement proposé dans le cadre des pneumopathies et puis ensuite dans les infections difficiles à traiter type endocardite sur prothèses ou infections neuroméningées comme vous pouvez le constater ici les experts recommandent essentiellement des combinaisons thérapeutiques combinaisons qui vont faire intervenir essentiellement des glycopeptides type vancomycine très régulièrement associés à la rifanficine ou éventuellement associés aux aminosides puisque les aminosides essentiellement la gentamicine dans ce contexte garde une activité tout à fait intéressante et puis on verra donc également tout à l'heure en fonction de ce que nous dira Olivier Mimouz les développements de nouvelles molécules qui sont arrivées récemment et qui pourraient être éventuellement intéressantes. Deuxième grande famille en ce qui concerne les grammes positifs c'est essentiellement les antérocoques alors il y a une longue liste d'antérocoques qui peuvent être rencontrés en pratique ce sont essentiellement antérocoques Fecalis et Fessium qui posent problème alors au quotidien en France les résistances à la vancomycine est relativement rare et pose relativement peu de problèmes comparativement aux pays d'Europe du nord et aux pays anglo-saxons l'essentiel des problèmes qu'on va rencontrer est une résistance aux bétalactamines avec des antérocoques majoritairement Fessium qui vont être résistantes à toutes les bétalactamines et donc ce qui veut dire que dans ce genre de circonstances les options thérapeutiques pour les antérocoques multirésistants vont passer à d'autres molécules l'adaptomycine à nouveau donc l'hypopéptide alors je ne vous ai pas parlé des effets secondaires et des limites de ces agents tout à l'heure donc l'adaptomycine comme vous pouvez le constater sur la colonne de droite a quelques éléments limitants entre autres une toxicité musculaire. Le linézolide a été également proposé avec là encore quelques éléments qui peuvent être pris en considération comme une toxicité médulaire. La quinupristine d'alphopristine malheureusement n'est plus disponible de manière facile alors que c'était une molécule qui était intéressante. La telavancine a pour l'instant une diffusion qui est relativement anecdotique et puis la tigicycline est un antibiotique qui fait partie de la famille des glycylcycline qui a comme particularité d'être actif sur les germes à grammes positifs staphylocoques et antérocoques et on y reviendra juste après également actifs sur les germes à grammes négatifs. Donc il y a un panel d'agents qui est relativement largement disponible. Un petit point quand même à noter c'est que toutes ces molécules reposent sur des données qui ont été essentiellement des données de d'évolution clinique et aucun essai randomisé n'a jamais évalué spécifiquement aucune de ces molécules sur des agents sur des bactéries difficiles à traiter. Deuxième grand volet les bacillagrammes négatifs et donc ces bacillagrammes négatifs ça repose sur les entérobactéries d'une part avec essentiellement les germes que nous a mentionné le professeur Timcitte juste avant et puis deuxièmement les bacillagrammes négatifs non fermentants et très majoritairement dans notre pratique quotidienne pseudomonas et asinétobactères. Alors si on reprend la classification d'amber que vous a montré le professeur Timcitte tout à l'heure, cette classification avec des phénotypes de résistance de type A, de type B, de type C, de type D, il faut savoir que toutes les entérobactéries peuvent éventuellement de base exprimer de manière chromosomique un certain nombre de facteurs de résistance avec des enzymes qui peuvent inactiver un certain nombre de pénicillines représentées ici en jaune. Et puis dans un deuxième temps, on a vu avec la diffusion des antibiotiques l'apparition de mécanismes de résistance qui sont cette fois-ci plasmidiques et qui sont très régulièrement induits par les traitements et on a vu apparaître des résistances aux céphalosporines et aux pénicillines, ce qui a conduit essentiellement à la diffusion d'agents qui étaient producteurs de bétalactamase à spectre élargi les BLSE. Donc c'est ces BLSE dont le professeur Timcitte nous a largement parlé tout à l'heure. Alors quels sont les agents que l'on peut avoir qui puissent être efficaces contre les BLSE ? Bien évidemment, en première ligne, il y a les carbapénèmes qui sont efficaces, mais tout n'est pas perdu si vous voulez épargner des carbapénèmes. On peut utiliser un certain nombre de molécules. Alors il y a la thémocyline qui est un agent qui est relativement spécifiquement efficace contre les BLSE. Il y a un certain nombre d'autres molécules, la tigécycline que j'ai déjà citée tout à l'heure. Et puis, même si elle n'a que 80% d'efficacité quand les souches ont une CMI qui n'est pas trop altérée, la piperaciline tazobactam d'un côté, la micacine de l'autre côté sont des agents qui restent efficaces de manière relativement fréquente vis-à-vis de ces souches productrices de BLSE. A l'opposé, sur la partie droite de la courbe, notez que le céphotaxime, la céftazidime, le céfépime sont en général peu utiles dans ce genre de circonstances. Jean-François nous a également montré tout à l'heure l'émergence de carbapénémase, qui est notée ici en rouge. Ces carbapénémases peuvent poser problème dans le cadre des entérobactéries productrices de carbapénémase. Et comme ça a été signalé tout à l'heure déjà, ces agents peuvent être retrouvés de manière extrêmement large sur les entérobactéries coli, clebsielles, entérobactères. Et ici, les agents thérapeutiques utilisables en routine deviennent extrêmement limités. Grosso modo, on peut dire qu'en première ligne, actuellement, en France et en Europe, les molécules qui sont disponibles en première intention, c'est essentiellement la colimicine d'un côté, la tigécycline de l'autre côté, et ceci essentiellement sur les données disponibles par l'antibiogramme et le laboratoire de microbiologie. Les grammes négatifs non fermentants, pseudomonas, acinetobactères, peuvent développer toute une série de mécanismes de résistance avec, au bout du compte, une altération de l'efficacité vis-à-vis de toute une série de molécules. Et on peut se retrouver très rapidement et très régulièrement en pratique quotidienne avec des molécules qui sont extrêmement peu utilisables. Et en première intention, avec le pseudomonas et avec acinetobactères, on va se retrouver essentiellement avec la colimicine qui va être comme agent disponible. Et puis, à part la colimicine, finalement, pas grand chose comme disponibilité. Donc voilà ici à peu près le schéma tel qu'il est représenté actuellement. Alors voilà ici une photo qui n'a pas pour but d'être commentée largement, mais juste pour vous montrer les recommandations chinoises. En Chine, actuellement, les professionnels sont confrontés avec des pseudomonas extrêmement résistants. Et comme vous pouvez le constater, il y a toute une série de combinaisons qui sont proposées avec deux agents, avec trois agents. Et grosso modo, le message, c'est qu'il n'y a pas une combinaison qui soit idéale dans toutes les circonstances, mais chaque combinaison va être essentiellement reposée sur les guides qui vont être donnés par le laboratoire de microbiologie. Et malheureusement, actuellement, c'est un peu sur vers quoi on s'oriente. C'est une cuisine interne, établissement par établissement, unité par unité, guidée par le laboratoire de microbiologie en fonction des profils de sensibilité qu'on va obtenir. Donc, pour conclure, vous voyez que finalement, autant sur les grammes positifs, on a un panel qui est relativement large. Autant ce qui concerne les germagrammes négatifs, on a de moins en moins de molécules disponibles. Et donc, je ne peux que réitérer les recommandations qui ont été faites par le professeur Timcy tout à l'heure. Il faut un usage raisonné et raisonnable de ces agents, s'assurer que l'on maîtrise correctement la pharmacocinétique de ces agents. Autrement dit, donner la bonne dose de ces antibiotiques avec un dosage qui soit adapté en fonction des circonstances. Arrêter tout traitement qui ne serait pas indispensable et désescalader rapidement. Et puis, dernier élément, une collaboration extrêmement étroite avec le laboratoire de microbiologie, puisque c'est l'élément le plus notable qui va nous permettre d'adapter nos traitements dans ce genre de circonstances. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Philippe, pour ce topo qui complète parfaitement le topo précédent. Je vous propose de passer immédiatement à des questions du public. La première qui est complètement congruente avec ce qui vient d'être dit. Donc, c'est une question qui vient, je crois, d'un pays du Maghreb. On pourra, je pense, focusser notre réponse sur cet élément-là de connaissance de la région du monde où se situe l'infection. Bonjour, on utilise dans notre service l'Hertapenem pour des infections communautaires graves. J'aimerais savoir s'il y a des résistances croisées connues entre Hertapenem et Emipenem. Merci. C'est non seulement une bonne question, mais c'est une question qui agite la communauté depuis maintenant un moment, à savoir est-ce qu'il est dangereux d'utiliser l'Hertapenem et est-ce qu'on ne risque pas d'obérer l'activité de l'Hermipenem ? Dans la littérature actuellement, on manque de preuves formelles. On aurait envie intuitivement de dire que comme l'Hermipenem fait partie de la même famille que l'IMI est le méropenem, ça n'est pas très raisonnable d'utiliser l'un et on risque de se griller les possibilités thérapeutiques avec l'autre. Dans notre établissement, par exemple, on a choisi de réserver l'Hertapenem pour des infections qui seraient essentiellement à point de départ urinaires et dans lesquelles on aurait un bon niveau de preuve de l'efficacité du fait des concentrations urinaires de l'Hertapenem. Donc c'est un sujet qui actuellement reste débattu et sur lequel le niveau de preuve manque. On aurait quand même envie de recommander la plus extrême prudence parce qu'une surutilisation de l'Hertapenem pourrait être un facteur de risque de sélection de mutants qui seraient résistants à tous les carbapenem. J'élargis juste la question à l'ensemble des experts. Messieurs, est-ce que vous répondez la même chose à un médecin du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie par rapport à un médecin de nos institutions, ce que vient de dire Philippe ? Est-ce que c'est le même niveau de réponse pour vous en termes d'utilisation de la molécule ? Je pense qu'il y a un double problème. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Épargner les molécules, pourquoi faire ? Il faut continuer à traiter correctement les malades mais il faut aussi essayer d'éviter d'avoir une pression de sélection trop grande sur notre microbiote. Microbiote intestinal avec lequel on vit qui est largement plus important que celui du nombre de nos cellules. et c'est clair que quand on met une molécule qui va tuer un certain nombre de bactéries en particulier dans le tube digestif on va faire une sélection de bactéries autres qui seront résistantes à cet antibiotique. L'artapenem, qu'est-ce que ça fait ? Ça va relativement bien dans le tube digestif. Ça n'est pas actif ce pseudomonas aeruginosa, pas du tout. Donc n'entraîne pas de pression de sélection sur les souches de pseudomonas aeruginosa sensibles ou résistantes. L'avantage éventuel par rapport à d'autres penem pas dans la communauté mais dans les infections hospitalières serait d'épargner, d'irriter des pseudomonas qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Dans la communauté, il est clair que vous couvrez plus les bétalactamases à spectre étendus. Mais si votre malade n'a jamais fréquenté les hôpitaux n'a pas de maladie chronique n'a pas eu d'antibiotiques récemment le risque qu'il ait une infection à BLSE relativement faible. Donc je rejoindrai Philippe Montravert en disant si vous avez un risque de BLSE importante là il faudra utiliser les penem l'hertapenem est peut-être un peu mieux parce que vous ferez moins de mal sur la suite pseudomonas aeruginosa mais il y a peut-être un tout petit niveau de diminution de CMI et d'activité avec ce type de molécules sur les BLSE par rapport à d'autres en particulier sur le clepsia et l'antérobactère. Mais si vous pouvez éviter de le faire et éventuellement si vous êtes vraiment très inquiet rajouter une dose d'aminoside alors je sais qu'au Maghreb c'est plutôt la gentamicine où il y a encore une bonne sensibilité sur BLSE peut-être qu'il vaut mieux utiliser ce type de molécules. Donc le schéma ça va être votre malade a une maladie chronique oui non a-t-il reçu 3-4 épisodes d'antibiotiques avant a-t-il été préalablement colonisé à l'hôpital à BLSE dans ce cadre là là mon risque d'infection à BLSE est important dans ce cadre là pourquoi pas utiliser un penem y compris l'hertapenem si c'est pas le cas peut-être essayez de passer plutôt à des molécules de type C3G en association avec un aminoside si vous êtes inquiet. Voilà comment je réponds. Merci beaucoup, on va passer tout de suite au professeur Olivier Mimose justement qui va nous parler des nouvelles molécules à notre disposition ou à venir dans les années qui viennent concernant justement le traitement de ces bactéries multirésistantes. Merci Olivier. Merci beaucoup Karim écoutez bonjour à tous effectivement je vais commencer mon topo par effectivement mes conflits d'intérêt sur le domaine donc effectivement avec différents industriels qui développent des molécules d'antibiotiques alors peut-être d'abord pour vous dire d'emblée quelque chose qui est simple c'est vrai que ce qu'on voudrait c'est à dire un antibiotique qui tue toutes les bactéries et qui globalement va bien dans tous les tissus y compris le cerveau et qui est très bien toléré aussi bien en termes d'impact écologique sur la flore commensale et ou sur les effets indésirables et puis en plus qui coûterait pas cher je vous dis tout de suite que ça, ça n'existe pas et que ça n'existera jamais. Alors bien au contraire qu'est-ce qui s'est passé finalement durant le siècle dernier vous voyez quoi vous voyez que finalement on a eu au début une explosion de nouvelles classes antibiotiques et je dirais qu'on a raisonné en il n'y a pas de problème j'ai une résistance et bien c'est pas grave je changerai d'antibiotiques je changerai de classe et j'aurai toujours à ma disposition un traitement efficace on se rendait compte quand même que finalement la résistance elle est très vite parfois pendant même les études de mise sur le marché de médicaments on voyait déjà les résistances mais peu importe finalement on a avancé et puis à un moment donné l'industrie a dit stop c'est pas rentable et puis vous voyez qu'entre on va dire 80 et les années 2000 quasiment rien et puis finalement on voit qu'il a fallu attendre les années 2000 pour voir des nouvelles classes essentiellement d'ailleurs des classes contre les grammes positifs tout simplement parce que les grammes positifs étaient à l'époque en particulier aux Etats-Unis la problématique thérapeutique et si on résume je dirais en termes de nouvelles molécules antibiotiques qui a eu une autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis vous voyez que finalement entre 80 et fin des années 2010 vous voyez ça fond comme neige au soleil et que vraiment on est dans une situation actuelle où certains experts ont dit attention on va être dans des situations où on a des patients qui vont décéder d'infection pour lesquels nous n'aurons pas d'antibiotiques actifs alors pourquoi ? tout simplement parce que la recherche et développement pour un antibiotique c'est plus de 10 ans vous voyez c'est plus d'un milliard de dollars donc c'est beaucoup d'investissement finalement pour un retour je dirais sur investissement qui est faible vous savez que finalement les antibiotiques on n'arrête pas de dire il faut les garder il faut les épargner il faut faire des traitements courts tout ça effectivement ne permet pas je dirais un retour sur investissement et puis quand on regarde sur les 500 molécules qui sont actuellement en développement et bien vous voyez que la majorité concerne des maladies chroniques le cancer les maladies métaboliques l'inflammation et très peu concernent le traitement anti-infection alors bon je voudrais commencer comme premier message pour dire stop ce qui est important pour nous ce n'est pas de savoir qu'est-ce que je vais avoir comme nouvel antibiotique c'est plutôt de voir qu'est-ce que je peux faire pour réduire l'émergence de résistance on en a déjà parlé mais vraiment je crois qu'il faut qu'on change notre comportement il y a plein de recommandations sur l'hygiène sur arrêter tout corps étranger pour éviter qu'effectivement on développe des infections le cathéter la sonde d'intubation bien sûr quand on peut et puis bien sûr on l'a déjà dit bien utiliser les antibiotiques c'est-à-dire les réserver aux vraies indications en les donnant selon les modalités optimisées et enfin avec les douées les plus courtes possibles et puis qu'est-ce qu'on peut faire quand même lorsqu'on est dans une situation d'impasse où on a un patient qui développe une infection à bactéries mutérissantes alors la première chose c'est de ce que j'ai appelé la ressuscité les anciennes molécules et c'est vrai qu'on a vu apparaître les polymixines alors en France c'est la colimixine dans d'autres pays on a aussi d'autres polymixines et qui ont d'ailleurs un certain nombre d'avantages par rapport à la coli et puis on a aussi recherché chez nous des molécules qu'on utilisait moins ou en tout cas pas du tout dans cette indication comme la phosphomycine la rifampicine on a donné une deuxième jeunesse à la tigécycline vous savez que la tigécycline avait été dans un premier temps un petit peu écartée car des alertes des warnings avaient été émises avec cette molécule indiquant que peut-être il y aurait une surmortalité notamment qu'on utilisait la tigécycline pour traiter des infections on va dire pas avec des bactéries multirésistantes mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un regain d'intérêt en particulier en augmentant les posologies de tigécycline et en l'associant avec d'autres molécules et je crois qu'effectivement même si les données manquent et il ne faut pas se leurrer on n'aura pas de belles études randomisées au niveau méthodologique non critiquable qui démontrera quel schéma thérapeutique est meilleur qu'un autre aujourd'hui on a des petites séries des histoires des fois même des études rétrospectives et c'est effectivement lorsqu'on poule tout ça on a l'impression que finalement les associations font mieux que les monothérapies qu'on peut en faire alors quoi de neuf ? alors on a déjà dit un petit mot vous voyez que finalement quoi de neuf chez les grammes positifs ben c'est pas grand chose on a effectivement des nouveaux lipoglycopeptides dont on va dire le principal avantage est d'avoir une demi-vie enfin si on peut considérer ça pour un avantage je pense que pour des réanimateurs c'est pas vraiment l'objectif c'est d'avoir effectivement des molécules qui ont une demi-vie très longue qui permettent en fait de faire un traitement en dose unique on va faire la dose à J1 et puis ensuite le patient il n'y a plus besoin d'antibiotiques bon je pense que chez nous lorsqu'on est en phase d'identification de la bactérie lorsqu'on se rend compte qu'on peut faire de la désescalade je ne suis pas certain que ce soit un gros avantage et puis il faut savoir que pour certaines molécules on peut avoir une activité également sur certaines souches qui sont résistantes aux glycopeptides mais qui au niveau des staffs pour nous en France n'est pas vraiment un problème et puis on a effectivement des nouvelles oxazolidides vous savez que ces antibiotiques sont intéressants parce que disponibles également par voie orale finalement qu'est-ce qu'on peut dire des nouvelles molécules dans cette classe thérapeutique c'est que finalement elles ont un petit bénéfice comme toujours d'ailleurs quand vous mettez un nouvel antibiotique dans une famille et bien comme on ne l'a pas encore utilisé son spectre d'activité est toujours un petit peu meilleur que l'ancienne mais quand on y reviendra dans quelques années je pense que ce bénéfice aura disparu c'est plutôt sur la tolérance dans lequel on a un bénéfice c'est que la précédente molécule avait effectivement quelques signes d'intolérance en particulier au niveau médulaire mais pas uniquement c'est vrai qu'au niveau aussi de l'œil c'est vrai que cette nouvelle molécule semble en tout cas avoir un profil thérapeutique je dirais plus safe mais malheureusement les expériences restent encore limitées et puis enfin on a une nouvelle céphalosporine alors aux Etats-Unis on aime bien donner les numéros donc ils en sont la cinquième génération alors cette nouvelle céphalosporine qui est la ceftaroline elle elle est particulière puisqu'elle a plutôt on va dire gagné sur les grammes plus mais pas tant sur les grammes moins et comme vous voyez sur les grammes moins résistants finalement ça n'apporte pas grand chose si on parle aussi bien des BLSE mais aussi des céphalosporines et des réprimés bien sûr ça marche pas alors si on parle des carbapénémases c'est encore pire si maintenant on va du côté des grammes négatifs alors effectivement on a une molécule mais qui alors que j'ai mis dans les nouvelles parce que pour la France c'est nouveau mais en fait c'est une molécule qui est vieille comme Merold en tout cas les Belges connaissent ça depuis longtemps donc c'est la thémociline en fait c'est une molécule qui ressemble un petit peu à la thémociline mais qui a comme particularité effectivement d'être relativement stable vis-à-vis des bétalactamases sauf un certain sous-tique qui malheureusement pose beaucoup de problèmes aujourd'hui qui sont les métallobétalactamases qui sont ces carbapénémases pour lesquelles aujourd'hui on a probablement le moins de molécules actives et d'ailleurs certains l'ont appelé l'épargneur de carbapénem et puis on a effectivement d'autres molécules qui sont en fait des nouvelles céphalosporines avec des nouveaux inhibiteurs et qui ont comme particularité ces molécules en fait d'inhiber je dirais les bétalactamases pour lesquelles on avait pour l'instant peu d'activité et ce qui va permettre effectivement d'élargir le spectre de ces molécules vers les nouvelles carbapénémases et puis enfin ces inhibiteurs alors qu'ils sont bien sûr variables en fonction des molécules tout simplement parce que les molécules mères appartiennent à des industriels différents donc du coup chacun a développé son inhibiteur ces nouveaux carbapénèmes finalement vont également avec inhibiteurs vont avoir l'intérêt d'élargir le spectre des carbapénèmes qui étaient déjà larges vers essentiellement les carbapénémases et puis il y en a d'autres qui sont dans le pipeline pour lequel on a effectivement des données qui semblent être intéressantes alors on a un couple l'astroname à Vibactam qui semble être prometteur car sur les métallobétalactamases qu'on a vu tout à l'heure ces carbapénémases pour lesquels on a un trou de spectre aujourd'hui et bien il y aurait peut-être là une opportunité et puis on a également des nouveaux aminosides des nouveaux dérivés des cyclines mais bon là je dirais il va falloir peut-être attendre encore un petit peu pour connaître effectivement leur positionnement dans le futur donc pour conclure je pense que le message que vraiment je souhaiterais faire passer aujourd'hui c'est que ne faites pas la course aux nouvelles antibiotiques mais faites plutôt la course à qu'est-ce que je peux faire chez moi dans mon service dans mon pays pour réduire la résistance il faut savoir qu'on a peu de nouveaux antibiotiques qui sont mis à notre position et que dès qu'ils sortent finalement le bénéfice qu'ils nous apportent est de relative courte durée et que malheureusement aujourd'hui encore on a des trous de spectre c'est-à-dire qu'on a des endroits où on a quasiment pas d'antibiotiques qui marchent et c'est le cas par exemple des métallobétalactamases mais c'est le cas aussi par exemple chez Acinetobacterbomani lorsqu'il y a beaucoup de résistants et puis enfin peut-être que l'avenir ça sera peut-être pas l'antibiothérapie ou pas que l'antibiothérapie mais peut-être d'autres techniques j'en ai mis quelques-unes les phages par exemple très à la mode dans certains pays mais ça c'est un autre sujet un autre débat je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup Olivier pour ce panel très complet des nouvelles molécules à notre disposition bientôt à notre disposition dans la pharmacopée pour lutter contre ces fameuses BMR je vais poser tout de suite à l'ensemble des experts des questions donc qui nous viennent du public la première qui nous vient du Liban donc un grand bonjour à nos amis libanais qui nous ont rejoints aujourd'hui c'est une question qui nous vient de l'Hôtel Dieu donc à Beyrouth donc je vous lis la question j'ai la question évidemment à l'ensemble des experts on opère au Liban en chirurgie cardiaque des enfants irakiens qui sont tous porteurs au prélèvement rectal de colis BLSE quelles seraient les mesures de précaution et de prise en charge notamment l'antibioprophylaxie question difficile puisque là clairement on s'adresse à la communauté et au patient lui-même donc j'ouvre le débat sur cette question qui est probablement moins facile qu'il n'y paraît Jean-François oui on peut donner il y a deux je peux vous dire ce que nous on fait mais en sachant que dans le raisonnement colonisé à BLSE il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est en train de monter à l'heure actuelle c'est les notions d'abondance vous imaginez bien que si vous avez une bestiole positive à BLSE vous allez la détecter parce que vous avez une technique de détection qui est de bonne qualité mais le risque d'infection à cette BLSE des selles est relativement faible par contre si votre abondance relative de BLSE augmente considérablement peut-être le risque devient important en France à l'heure actuelle notre abondance relative qui est en train de monter est relativement faible dans ce cadre là les malades colonisés à BLSE avant chirurgie cardiaque la prophylaxie n'est pas adaptée au BLSE il ne concerne pas la prise en charge d'un risque d'infection à BLSE périopératoire de chirurgie cardiaque n'est pas considéré comme un risque important et d'ailleurs c'est assez rare qu'on ait ce type de problème je pense que Philippe sera d'accord avec ça mais juste Jean-François il y a un cut-off à ce moment là ? pour l'instant on ne sait rien sur l'abondance relative on ne sait rien tout ce qu'on sait à l'heure actuelle c'est que plus on a été hospitalisé avant et avec le temps l'abondance relative augmente il y a un papier très récent de Victoire de la Tour de Beaujon qui montre que les malades hospitalisés maintenant leur abondance relative de colis BLSE augmente par rapport à une étude cross-sectional qui avait eu lieu il y a quelques années avant et donc il y a ce raisonnement là qui est bon le malade il est colonisé c'est un raisonnement relativement simpliste qu'on a tous eu et peut-être qu'on va passer à autre chose qui va être ce malade est très vieux profondément et intensément colonisé et la décision thérapeutique sera peut-être très liée à ça en termes de traitement empirique mais donc plus spécifiquement pour nos collègues libanais à l'hôtel du Haberout concernant ces enfants colonisés pour lesquels ils auront une réponse de type oui non est-ce que dans ta stratégie d'antibioprophylaxie tu le prendras en compte ou pas antibioprophylaxie je ne sais pas où ils en sont donc j'aurais du mal à répondre à cette question c'est difficile je trouve effectivement comme question je ne sais pas si vous avez messieurs un avis moi je dirais quand même que bon c'est toujours pareil l'antibioprophylaxie c'est l'infection du site opératoire le site opératoire effectivement on est quand même assez loin du type digestif la colonisation elle est elle est effectivement voilà elle est effectivement donc digestive moi personnellement je n'en tiendrai pas compte sur ma prophylaxie par contre effectivement je serai très très vigilant sur mais je doute pas que ce soit déjà fait sur le respect il y a une règle d'hygiène pour éviter qu'effectivement on ait une extension oui Philippe alors peut-être un tout petit commentaire supplémentaire là on parle de la chirurgie cardiaque on sait que c'est les staphylococques qui posent majoritairement problème si ces enfants doivent être opérés de chirurgie digestive là on arrive dans un contexte qui est totalement différent puisque le portage poserait un problème tout à fait différent sur lequel d'ailleurs les recommandations d'experts sont loin d'être totalement unanimes une astuce pourrait être par exemple d'utiliser une dose d'aminoside pour la prophylaxie qui permet de conserver dans une vaste majorité des cas une activité vis-à-vis de ces souches BLSE petit point supplémentaire donc c'est signalé là pour ces enfants réfugiés irakiens c'est un problème dans la littérature que l'on voit maintenant à l'échelon mondial c'est à dire que tous les réfugiés qui déferlent actuellement des pays en guerre sont tous des patients qui sont potentiellement porteurs de bactéries multirésistantes par des mécanismes qui ne sont pas très très clairs on a vu apparaître ça en Afghanistan dans les années 2000 et on a maintenant ça à l'échelon planétaire merci beaucoup donc vous voyez ça illustre quand même bien le fait que colonisation n'égale on le savait mais c'est vraiment illustré dans le propos illustré dans la question qui nous est posée colonisation n'est pas égale à j'en tiens compte en antiboprophylaxie d'une part et d'autre part pour l'instant on manque visiblement on manque visiblement de cut-off pour nous dire sur un plan quantitatif quelle stratégie employer notamment qu'en tenir compte ou pas pour l'antiboprophylaxie qu'on va faire notamment avant chirurgie en plus si je peux rajouter un petit commentaire c'est que la surenchère elle va vite arriver à une impasse car si effectivement à ces patients là on va effectivement tenir compte de ces bactéries dans le plus bon prophylaxie ça veut dire que l'infection suivante qui arrivera je ne sais pas trop ce qu'on pourra leur proposer d'accord autre question le temps avance vite pour un patient de réanimation ayant déjà eu de la tasosiline pour une PAVM tardive par exemple et qui refait un sepsis sévère doit-on rester sur de la tasosiline ça c'est du quotidien on va dire ou peut-on élargir l'antibiothérapie avec des PNM sachant que le dépistage du patient était négatif avant d'avoir évidemment l'identification des germes et éventuellement de désescalader je vais répondre avant Philippe parce qu'il y a deux messages qu'on n'a pas fait passer je pense pour l'instant qui sont qu'en règle générale plus les bactéries sont résistantes et plus vous devez vous acharner à évacuer la source de l'infection si elle est possible à évacuer c'est pas le cas des pneumonies dont la question est en rapport mais je pense qu'on n'en a pas dit et c'est tout à fait fondamental une deuxième notion qui est importante c'est que quand vous avez une dose d'amoxiciline sur un pneumocoque vous attaquez avec un tank une puce il n'y a aucun problème vous l'aurez tout le temps par contre l'index thérapeutique concernant les bactéries multirésistantes avec nos antibiotiques de réserve il est bien moins fort là il faut tirer juste à la bonne dose au bon endroit et suffisamment longtemps ça n'a rien à voir c'est pas du tout le même problème la deuxième point qui est le point de votre question qui est tout à fait important c'est que la règle de base est qu'il ne faut pas réutiliser une molécule qu'on a déjà utilisée pour traiter une nouvelle infection nosocomiale si vous avez une infection nosocomiale qui réapparaît alors qu'on a eu dans la semaine précédente l'utilisation de piperaciline thazobactam comme dans votre exemple le risque d'avoir une souche résistante à la piperaciline thazobactam est augmenté d'un facteur supérieur à 10 je ne dis pas qu'elles seront toutes résistantes mais dans l'antibiothérapie empirique c'est non voilà en étant simple après il y a des variations entre les molécules mais je pense que la simplicité c'est ça ne pas réutiliser la molécule qu'on a utilisée précédemment d'autres commentaires donc sur ce point Philippe oui alors 100% d'accord avec le professeur Timsit antibiothérapie utilisée égale antibiothérapie grillée par contre quand vous aurez le résultat de l'antibiogramme et donc il est absolument indispensable d'avoir des prélèvements microbiologiques et d'avoir un résultat du laboratoire en termes d'identification du germe et du profil de sensibilité une fois que vous aurez ce profil de sensibilité si le laboratoire vous dit que la molécule que vous aviez utilisée la semaine d'avant est encore efficace il faut absolument revenir à la molécule la plus simple efficace et garder les molécules à très large spectre qui pourraient être utilisables pour le coup d'après car on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer la fois d'après très bien merci beaucoup il y avait une question complémentaire ça revient sur certaines questions de nos collègues est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'y compris pour des infections communautaires quand on a des quand on a des facteurs de gravité choc problème d'ARDS rapide on a tendance spontanément et ça ressort un peu des questions à d'emblée vouloir couvrir très très large à d'emblée vouloir courir éventuellement des germes multirésistants autrement dit est-ce que ça a un sens que de penser que gravité globalement égale élargissement très très large de l'antibiothérapie initiale y compris pour des infections communautaires graves on peut prendre l'exemple par exemple des péritonites je veux bien commencer personnellement non je pense que effectivement infection grave on sait qu'on a le risque de se tromper peut avoir des conséquences lourdes néanmoins donc moi personnellement est-ce que c'est corrélé au spectre ça il n'y a pas de relation avec le spectre et c'est vrai que je préfère et de loin faire une association avec avec un aminosite dont on sait qu'elle va pouvoir réduire rapidement l'inoculum qu'elle va éventuellement stériliser la bactérie associée mais dire que j'ai une infection grave et donc je mets un spectre plus large là aussi c'est le cercle vicieux où on va commencer par les infections d'abord les plus graves et puis ensuite celles qui sont un petit peu moins graves et puis voilà on l'a dit on se grille des cartouches on va mettre une pression de sélection sur le malade importante donc moi personnellement je dirais que non peut-être une association oui mais pas d'emblée mettre un large spectre parce que c'est grave peut-être pour préciser ou pour te pousser dans tes retranchements Olivier quand tu parles de ces infections est-ce que tu différencierais les infections communautaires des infections associées aux soins ah bah oui bien sûr là on était dans le communautaire et avec bien évidemment une population de patients chez qui j'ai pas d'arrière-pensée c'est-à-dire voilà le patient on va dire lambda qui ne vit pas en institution qui n'a pas reçu d'antibiothérapie durant les semaines qui précèdent qui n'est pas parti dans un pays dont on sait que le risque de prévalence de la résistance est très très élevé etc mais je dirais que bon ce qui correspond beaucoup à la population que je prends en charge dans le Poitou-Charente et là franchement clairement le risque de voir de la résistance dans la communauté chez moi est hyper faible donc il faut s'adapter finalement à la communauté aussi ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début des topos il faut aussi évidemment s'adapter à l'écologie et comme le disait Jean-François également avoir des rapports très étroits avec ces laboratoires de bactériaux exactement ça c'est un élément clé je pense que on ne peut plus se passer de microbiologie aujourd'hui c'est indispensable Philippe l'a même bien rappelé le prélèvement microbiologique que l'on va faire surtout chez un blague qui a déjà été exposé à des antibiotiques il est clé et surtout ce prélèvement il faut le faire absolument avant de changer d'antibiothérapie peut-être quelques petits points on est dans un fauteuil bien installé et pas à 3h du matin tout seul devant un malade donc je pense que effectivement là ça change un tout petit peu le raisonnement le raisonnement il se fait au lit du malade on peut vous donner la stratégie globale l'ambiance globale bien évidemment la décision elle va être en fonction du stress de la priorité de se tromper plus le malade est choqué et plus vous aurez envie d'avoir un traitement adapté ça c'est le premier message le message général c'est ce qu'on a dit faites attention c'est pas la peine de surutiliser les antibiotiques ça ne résout rien le deuxième message c'est pas parce que vous avez mis un gramme d'une molécule que vous avez guéri le malade plus il est grave et plus sa pharmacocinétique est de mauvaise qualité plus son volume de distribution est important et plus les concentrations dans le site infectieux seront faibles vous irez vous coucher rassuré en vous disant j'ai mis le bon traitement mais en fait vous serez complètement à côté de la plaque parce qu'on compare un traitement qui va être efficace sur une boîte de pétri un traitement qui va être efficace sur le malade donc plutôt un raisonnement global qui serait je veux une bonne concentration une appropriation de la pharmacocinétique plus mon malade est grave et plus je lui fais des doses de charge plus éventuellement j'associe à une bithérapie c'est bien plus préférable à je vais mettre un large spectre posologie utile habituelle où on a de bonnes chances de faire n'importe quoi et de faire émerger de la résistance merci beaucoup écoutez c'est le moment de conclure on pourra en parler pendant deux heures j'avais dit aux organisateurs qu'il nous fallait trois heures mais je n'ai pas été entendu toujours est-il que merci encore mille fois à nos experts merci Jean-François merci Philippe merci Olivier je pense qu'on a pu au travers de cette session faire un un bon overview finalement des problématiques posées par les bactéries multirésistantes leur traitement actuel et le futur je vous souhaite à tous une bonne journée au revoir merci à tous je vous souhaite à tous que je vous souhaite à tous Sous-titrage FR ?